Allez bonjour à tous les amis, j'espère que tout le monde va bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse technique et aujourd'hui ça va être sur la crypto Alephium ALPH qui est une crypto layer 1 plutôt low cap, moins de 50 millions de dollars de market cap actuellement et qui fait partie des meilleures performances sur les dernières semaines, c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo et je vous le dis tout de suite les amis, je n'ai pas encore investi dessus mais bien sûr c'est une des cryptos que j'ai dans ma liste de surveillance et comme vous avez été très nombreux à me demander ces derniers temps soit de faire une analyse technique dessus ou alors tout simplement à me demander quel est mon avis sur cette crypto et bien je me suis dit qu'on allait faire cette analyse ensemble et donc dans cette vidéo je vais vous donner des potentiels points de rechargement si comme moi vous souhaitez vous placer dessus ou alors si vous souhaitez recharger et si vous êtes placé dessus pour du plus long terme on essaiera d'aller voir quel peut être son potentiel pour la suite avant de commencer cette vidéo les amis, si c'est pas encore fait, pensez à vous abonner et à liker cette vidéo pour soutenir la chaîne et pour tous ceux qui veulent préparer au mieux le prochain bullrun je vous attends dans le groupe Telegram Crypto Wolfgang et vous avez le lien dans la description de la vidéo alors les amis cette crypto Alephium ALPH c'est une crypto layer 1 qui est plutôt low cap donc moins de 50 millions de dollars de market cap actuellement et c'est une crypto qui est dans son premier cycle même si c'est vrai qu'elle est sortie en toute fin de bullrun même si finalement ça fait déjà quasiment deux ans qu'elle existe puisqu'on a un début de chart fin janvier 2022 dessus mais voilà dans tous les cas elle respecte les critères des cryptos sur lesquels j'essaye d'investir cette année qui sont majoritairement des cryptos qui sont dans leur premier cycle donc c'est à dire qu'ils n'ont vécu aucun bullrun alors au niveau des chiffres aujourd'hui le prix du token c'est 0,78$ et on a dessus un bottom qui date de début janvier 2023 autour de 0,0470$ ce qui fait vraiment une très belle performance sur l'année donc pour ceux qui avaient réussi à se placer dès début janvier 2023 ça vous fait plus d'un fois qu'un sur l'année donc c'est vraiment une très très belle performance quand on regarde de la charte comme ça c'est vrai qu'on peut se dire qu'il n'y a rien de très intéressant dessus et vous allez voir que finalement on peut en ressortir pas mal de choses donc c'est aussi pour ça que j'avais envie de partager l'analyse avec vous et ce qu'on peut déjà voir c'est qu'on a ce grand canal ascendant là qui dure depuis très longtemps sur lequel on a eu deux touchettes sur le bas du canal en janvier 2023 et en octobre 2023 et pour le moment on a eu trois touchettes sur le haut du canal donc ici sur la fin d'été 2022 ensuite on a eu quelques touchettes ici vers avril 2023 avec ici une fausse sortie par le haut qui a été très vite réintégrée et on est actuellement en test de cassure du haut du canal et donc ce qu'on va surveiller sur la prochaine clôture hebdo ça va être soit une clôture au-dessus du canal ce qui voudrait dire qu'on arriverait enfin à en sortir par le haut ou alors tout simplement comme on l'a déjà fait ici en avril une réintégration et donc un retour dans ce canal alors bien entendu le meilleur point de recharge ce serait sur le bas du canal maintenant comme on l'a vu c'est pas non plus très souvent qu'on revient sur le bas du canal donc si vous attendez à l'éphium sur le bas du canal je pense que vous ne l'aurez pas et donc ce qui peut me paraître intéressant maintenant ça va être de tracer cette droite sur le milieu du canal puisqu'on peut voir que par le passé voilà on a eu plusieurs fois des tests sur ce niveau et c'est un niveau sur lequel ça a l'air de plutôt bien réagir puisque là dès qu'on l'a abriqué à la hausse là on voit qu'on a une très grosse bougie de cassure à la hausse et ici c'est pareil plusieurs fois on a tenté de le passer puis on a tout de suite réintégré à la baisse ce qui a même renvoyé le prix sur le bas du canal et un peu plus récemment mi-novembre et bien on a fait à peu près la même chose qu'on avait fait ici c'est à dire une très grosse bougie verte au moment de la cassure si on regarde ce que ça donne en termes de retracement de Fibonacci et c'est aussi pour ça que je vous dis que pédagogiquement elle me paraît super intéressante à analyser puisqu'on voit qu'Alephium réagit très très bien sur les niveaux de Fibo donc là si on prend par rapport à cette première vague haussière de janvier 2023 jusqu'à avril 2023 et bien ensuite le prix est parti en correction et on a à ce moment là trouvé un bottom sur les 0,786 de Fibo à 0,13$ ensuite le prix est remonté un petit peu et on est venu faire un double bottom de nouveau sur les 0,786 de Fibo qui venait correspondre en même temps sur le bas du canal donc là on a un très beau W qui s'est mis en place on a un très beau double bottom et forcément avec une dynamique de marché qui était vraiment favorable et bien il y a quelques semaines on est venu breaker le dernier point haut à 0,42$ et là au niveau de la charte ça se voit pas beaucoup parce que je suis en logarithmique mais si on passe en charte normale là on voit bien la puissance du pump sur les dernières semaines et donc comme on l'a vu et bien sur la semaine dernière il y a eu un nouveau point haut autour de 0,88$ alors toute cette première phase là très franchement il faut même pas y compter dans les analyses techniques déjà parce que c'était la phase juste après le lancement et en plus là c'était vraiment la phase de bear market et ce qu'on peut quasiment compter c'est un début de charte à peu près ici lors de l'entrée dans le canal et pour moi le vrai ATH actuellement sur Alephium et bien c'est celui qui a été fait la semaine dernière autour de 0,90$ alors en termes de RSI bien sûr pour l'instant c'est en surachat et c'est un petit peu la même situation qu'on avait eu ici lors de la première tentative de cassure du canal donc là ce qu'on peut attendre bien sûr sur les prochaines semaines ça va être une correction aussi bien du prix que du RSI et donc si ça vous intéresse soit de vous placer dessus pour un premier achat soit de vous replacer dessus en achetant un rubli et bien on va avoir 2-3 paliers plutôt intéressants le premier ça va être les 0,382$ de Fibo à 0,60$ voilà donc tout simplement ça vous fait quand même une correction 0,90$ 0,60$ c'est quand même pas négligeable et le deuxième palier et bien ça va être les 0,618$ de Fibo qui viennent en même temps correspondre à l'ancien point haut qui était autour de 0,40$ 0,45$ donc en termes de Fibonacci voilà les deux niveaux sur lesquels je vous conseille de vous replacer et sur Ishimoku vous allez avoir un niveau intermédiaire et on voit que c'est un niveau qui a été plusieurs fois testé là sur les dernières semaines et ça correspond tout simplement à la Tenkan et à la Kijun Hebdo donc voilà si vous avez envie de pas être trop gourmand et bien vous pouvez ajouter un niveau intermédiaire à peu près sur 0,50$ donc voilà les niveaux qui me paraissent assez intéressants en cas de correction et donc si on essaye d'évaluer un petit peu quel peut être son potentiel pour le prochain bullrun alors comme d'habitude vous le savez moi j'aime bien utiliser les cercles de Fibonacci pour évaluer les potentiels à long terme et ce qu'on peut voir déjà c'est que le premier niveau le 1,618 de Fibon et bien ça correspond parfaitement au niveau qui a été atteint la semaine dernière autour de 0,90$ et donc pour du long terme les grosses résistances qui vont arriver pour la suite et bien on va avoir les 2,618 de Fibon à 2,53$ ce qui fait à peu près plus de 110% par rapport à maintenant donc on va dire à peu près du x3 ensuite on aura les 3,618 de Fibon à 7,50$ et là ça commence à devenir intéressant ça fait à peu près du x10 par rapport à maintenant et enfin le dernier niveau le 4,618 de Fibon et là c'est un niveau qui peut être atteint soit sur le prochain bullrun soit bien plus tard ça va dépendre de pas mal de choses mais en tout cas avec les cercles de Fibonacci et bien on peut prévoir une grosse résistance sur les 4,618 de Fibon autour de 22$ ce qui fait à peu près plus de 1700% donc on va dire à peu près entre x28 et x30 et donc en termes de market cap si on prend par rapport à maintenant sachant qu'il faut aussi prendre en compte la vitesse de dilution des tokens et ça très franchement j'en ai aucune idée aujourd'hui je n'ai pas regardé mais en tout cas si on se réfère au tokenomics actuel et bien ça pourrait nous positionner à l'Effium autour d'un milliard 500 millions de dollars de total market cap donc voilà les amis c'est terminé pour cette vidéo d'analyse technique sur l'Effium j'espère en tout cas que ça vous aura plu n'hésitez pas à l'aimer, à la commenter et à vous abonner pour en suivre d'autres dans la description de cette vidéo vous allez retrouver tous les liens utiles et les liens pour me soutenir on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo et en 2023 ne capitulez pas car les fortunes se créeront en portant vos burnes ciao